Bienvenue dans Sultan Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de Pascal. Pour comprendre le principe de Pascal, nous allons faire l'expérience. Avant de commencer, rappelons-nous le principe de Pascal. Selon ce principe, toute variation de pression en un point d'un fluide, incompressible en équilibre, se transmet intégralement en tout point du fluide. Cela signifie que, si nous appliquons une pression à une partie d'un fluide, cette pression sera ressentie dans tout le fluide. Pour comprendre ce que cela veut dire, lorsque tu prends un ballon, tu le remplis d'eau. Lorsque tu appuies sur un côté du ballon, le ballon se gonfle de l'autre côté. Cela veut dire que la pression se propage de l'autre côté. Eh bien, c'est ça le principe de Pascal. Nous avons l'énoncé du problème. Au XVIIe siècle, Pascal réalisa cette expérience appelée le crève-tonneau. Il est possible de faire éclater le tonneau, en versant moins d'un litre d'eau dans le tube vertical. On suppose que ce tube fait 10 mètres de haut, et que son diamètre est de 1 cm. En A, trouver en litres, le volume d'eau nécessaire pour remplir le tube. En B, trouver lorsque tout est plein, la pression exercée par l'eau au bas du tube, au niveau du couvercle. En déduire la force exercée par l'eau sur le couvercle dont la surface est de 0,5 mètres carrés. En C, comparer cette force au poids d'une voiture de 1 tonne. Conclusion Pour comprendre ce que l'on recherche, nous avons le schéma du tonneau, avec le tube posé sur le couvercle du tonneau. Nous avons la pression atmosphérique qui va contre le bas. Nous allons l'appeler PA. Lorsqu'on remplit le tube avec de l'eau, nous avons une force qui s'exerce sur le couvercle du tonneau. Nous allons l'appeler PB. Dans cet exemple, le principe de Pascal est la pression PB. Car elle se transmet intégralement dans toute l'eau qui est dans le tonneau. Nous allons voir si la pression PB, peut faire exploser le tonneau. Commençons par la partie A. Trouver, en litres, le volume d'eau nécessaire pour remplir le tube. Nous avons le diamètre du tube qui est de 1 cm. On n'oublie pas de changer les unités. 1 cm égale 0,01 mètre. Nous avons la hauteur du tube qui est de 10 mètres. Nous pouvons trouver le volume. La formule pour trouver le volume est volume, égale, diamètre au carré, fois, pi, divisé par 4, fois la hauteur. Nous effectuons la formule en remplaçant les valeurs. Volume, égale, 0,01 mètre au carré, fois, pi, divisé par 4, fois, 10 mètres, égale, 0,000785 mètre au cube. On n'oublie pas que dans l'énoncé, on doit trouver la réponse en litres. Pour trouver le volume en litres, on doit avoir des décimètres cubes. Car 1 décimètre cube, égale, 1 litre. Donc, on doit changer des mètres cubes en décimètres cubes. Volume en litres, égale, 0,000785 mètre au cube. On doit déplacer la virgule de 3 places vers la droite, ce qui nous donne. Égale, 0,785 décimètres cubes, égale 0,785 litres. Réponse A, il faut 0,785 litres d'eau pour remplir le tube. Passons à la partie B. Trouver lorsqu'tout est plein, la pression exercée par l'eau au bas du tube, au niveau du couvercle. Et en déduire la force exercée par l'eau sur le couvercle, dont la surface est de 0,5 mètre carré. Trouvons d'abord la pression. Nous avons la formule. Pb, égale, Pa, plus, Rho, fois, G, fois, la différence de hauteur. Pa, c'est la pression atmosphérique, qui est de 100 000 newtons par mètre carré. Rho, c'est la masse volumique de l'eau, qui est de 1 000 kg par mètre cube. G, c'est la force de gravité, qui est de 9,81 mètre par seconde au carré. La différence de hauteur, c'est la hauteur, qui est de 10. Nous pouvons effectuer la formule. Pb, égale, 100 000 newtons par mètre carré, plus, 1000 kg par mètre cube, fois, 9,81 mètre par seconde au carré, fois, 10 mètres, égale, 198 100 pascals. Nous avons trouvé la pression exercée par l'eau au bas du tube. Nous allons trouver la force exercée par l'eau sur le couvercle. Nous avons la formule. F, égale, Pb, fois l'air. Pb, c'est la pression exercée sur le couvercle, qui est de 198 100 pascals. L'air, c'est l'air du couvercle, qui est de 0,5 mètre carré. Nous pouvons effectuer la formule. Force, égale, 198 100 pascals, fois, 0,5 mètre carré, égale, 99 050 newtons. Nous avons trouvé la force exercée par l'eau sur le couvercle. Réponse B, la pression exercée par l'eau au bas du tube, est de 198 100 pascals. Et la force exercée par l'eau sur le couvercle est de 99 050 newtons. Passons à la partie C. Comparer la force exercée par l'eau sur le couvercle, au poids d'une voiture de 1 tonne. Nous avons la force exercée par l'eau, qui est de 99 050 newtons. Nous avons la masse de la voiture, qui est de 1 tonne, cela fait 1000 kg. Nous avons une masse, nous pouvons calculer la force d'une voiture. Force d'une voiture, égale, 1000 kg, fois, 9,81 mètres par seconde au carré, égale 9810 newtons. Nous pouvons trouver le nombre de voitures. Nombre de voitures, égale, 99 050 newtons, divisé par 9810 newtons, égale, 10 voitures. Réponse C, la conclusion est que, pour avoir la même force exercée par l'eau dans un tube de 10 mètres, il faut empiler 10 voitures l'un sur l'autre. La force dans le tube est 10 fois plus grande qu'une voiture de 1 tonne. Nous avons vu le principe de Pascal. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode.